... C'est bon. Alors oui, je vais vous parler des incisions et du réseau de paléo-vallées et de fosses en Manche. Et je vais éventuellement faire une remise en question de l'appartenance d'une partie de ces objets géologiques au Quaternaire. Ça commence bien. Pour commencer, une image de bâtimétrique issue d'une compilation d'un projet européen et mode net. On voit ici le plateau continental. C'est toutes ces zones vertes, jaunes et qui finissent en rouge sur les parties les moins profondes. Donc assez peu de relief sur ce plateau. Et on voit néanmoins quelques petites incisions ici au droit des embouchures actuelles. On ne voit pas forcément très bien sur cette image. Mais là, il y a une paléo-vallée de la Seine, paléo-vallée de la Solente. Et il y a comme ça tout un réseau sur le fond de la Manche de paléo-vallées, assez peu incisées, et qui vont converger tout ensemble, juste ici au nord du Cotentin. Et juste à l'ouest de ça, on a cette grande balafre verte sur l'image bâtimétrique, qui correspond à la fosse centrale de la Manche, ou Earth Deep, chez les Anglais, et qui est une fosse plus profonde que ce qu'on connaît au niveau des paléo-vallées. Donc ces paléo-vallées, elles ont été creusées, tout ce réseau ici, à l'intérieur de la Manche orientale, Manche centrale, creusé au cours des chutes du niveau marin pendant le Quaternaire. On se rapproche, ici la Normandie, le Cotentin, le Pays de Caux, on voit un peu mieux tout ce système de paléo-vallées, qui se raccorde bien au réseau fluviatil actuel. On a paléo-vallées de la Seine, de l'Avire, ici la Somme, qui vient de plus à l'est, le Nord-Paléo-vallées, qui a un ensemble de paléo-vallées qui se rejoignent ici plus au nord, et ici la Solent, qui descend du côté de White. Donc on a une belle expression dans la bâtimétrie de ces paléo-vallées, pas de problème, et elles se rejoignent bien ici, dans un entrelac de Cheneau, au nord du Cotentin. Par contre, quand on s'intéresse à la quantité de sédiments préservés à l'intérieur de ces vallées, qui est un proxy de la profondeur d'incision, on a ici une image un petit peu différente. On retrouve bien la sèche, la Solène, la Somme, ici la Solène qui descend, on perd un petit peu, ici on a assez peu de dépôts, et donc on a des épaisseurs sédimentaires dans ces paléo-vallées de 0 à 20 mètres, équivalent aussi de l'incision. Et par contre, on voit ici qu'on a, au nord du Cantentin, là où il y a la confluence, des épaisseurs beaucoup plus importantes, et qu'on va passer très rapidement d'une vingtaine de mètres d'épaisseur à 80, 100, 150 mètres, ça va augmenter en descendant vers le Earth Deep. Donc il y a eu plusieurs études, je vous laisse une liste biblio non exhaustive sur les paléo-vallées et les fosses. Le résultat de ces études, c'est qu'il y a une convergence vers un âge milieu à l'aide pléistocène pour leur formation, lié à des processus d'érosion et de remplissage fluviatiles, tidaux et marins. Donc c'est la variation des niveaux marins qui a permis la formation progressive de ces systèmes. Donc ça c'est l'image qu'on en a maintenant, et d'un point de vue cartographique, sur cet extrait de la carte au million, carte géologique au million, on a un seul et même réseau en grisé, qui est noté Q2,3, donc pléistocène moyen supérieur. Alors à partir des années 2007, on a fait quelques acquisitions dans le cadre d'une thèse, la thèse de Massinissa Benabdel-Wahed, qui travaillait sur la baie de Seine ici. Donc des acquisitions sismiques de très haute résolution, c'est toutes les lignes en couleur que vous voyez là, qui a plusieurs milliers de kilomètres. Son travail c'était de revoir le substratum mésocénozoïque en baie de Seine, et aussi d'étudier la paléo-vallée de la Seine en baie de Seine. Et on a fait quelques acquisitions complémentaires pour pouvoir faire la carte, et je vais vous montrer un profil sismique qui est juste là, là où on a la confluence ou la convergence de systèmes paléocènes qui vient confluer avec les autres vallées, et dans cette zone où on a ces fameuses fosses beaucoup plus profondes. Ça c'est l'image bathymétrique, on va voir la paléo-sène ici, et les systèmes de fosses un peu évidés juste au nord. Alors en sismique ça donne ça, donc de votre place je ne suis pas sûr que vous voyez forcément grand chose, ou ce n'est pas forcément très clair. Voilà l'interprétation. Et donc on a ici en vert la base de cette incision de la paléocène, du Pleistocène supérieur, avec ici un remplissage qui est relativement chaotique et de forte amplitude. On voit incisions assez faibles, d'une vingtaine de mètres, une vingtaine de millisecondes, et d'un remplissage à peu près équivalent. Et on voit que ce système est complètement séquent avec le système des fosses qui se retrouve en dessous, qui a des morphologies et des dimensions complètement différentes. Donc on a bien deux systèmes distincts, deux systèmes distincts avec des caractéristiques différentes. Ce n'est pas complètement nouveau puisque en 1979, Alduc l'avait déjà noté dans sa thèse. Donc avant que tout ce petit monde soit regroupé au sein d'un seul réseau, il y avait quand même des soupçons de deux réseaux différents. Donc je vais vous montrer d'autres exemples sismiques de ces fosses. Donc un remplissage qui peut être très varié, des grandes obliques qui viennent remplir la quasi-totalité, puis des obliques qui repartent dans l'autre sens après une petite incision. Là ici, quelque chose de plus chaotique à la base, des obliques, puis des décors sédimentaires emboîtés. Et sur le dernier exemple, quelque chose de radicalement différent, avec une stratification avec de grandes ondulations dont le relief peut atteindre la vingtaine de mètres, ce qui nécessite une tranche d'eau importante au-dessus. Donc on a une variabilité des processus, peut-être dans la incision, mais en tout cas dans le remplissage. Et puis on a eu la chance de pouvoir regarder, interpréter des lignes sismiques pétrolières. Et donc il y en a une qui est un petit peu hors de notre zone de cartographie, mais voilà, donc on ne voit toujours pas forcément très bien, donc je vais vous mettre l'interprétation en dessous. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc on voit une grande incision qui part de là, qui descend ici, on en voit le plancher là, et ça remonte en pente assez régulière. Et ce qui est impressionnant dans cette fosse-là, c'est la profondeur. On atteint 400 mètres d'érosion et 400 mètres de remplissage en plusieurs étapes, comme le montre l'interprétation. Donc quelque chose de nouveau ici, qui n'avait pas encore été vu. Et donc en cartographie, ça finit, ça ressemble à ça. On a donc un réseau de paléo-vallées pléistocènes qui vient bien se connecter au réseau actuel, qui est assez continu, avec de la sinuosité. On voit la vire ici, assez continue jusqu'à rejoindre la paléocène. Donc ça, c'est ce qui est en beige. Et par contre, ici, on a en jaune tout le domaine des paléos-vallées, qui est quelque chose de beaucoup plus discontinu, beaucoup plus incisé, on va le voir un peu plus tard, et surtout, qui ne se connecte pas directement, a priori, au réseau fluviatile actuel. Donc deux réseaux et des disconnections des fosses sur le réseau actuel. Donc ensuite, on a fait une carte, ce qu'on appelle un isoïb de toit du substratum. Donc on prend la zone, on enlève artificiellement tous les sédiments superficiels et meubles, et on ne garde que le toit du substratum. Donc on va avoir la morphologie totale des incisions. Voilà ce que ça donne. et on va reconnaître tout de suite les deux types de réseaux, le réseau de paléos-vallées et pléistocènes, ici, connecté au réseau actuel, et ce réseau d'incisions beaucoup plus profondes, qui s'arrête parfois subitement, beaucoup plus et non connecté au réseau, et avec des directions est-ouest, est-nord-est, sud-sud-ouest, ouest-sud-ouest. Voilà une vue en 3D où on va bien voir la différence entre les fosses ici, avec ce grand trou de 400 mètres de profondeur, et ici, la paléocène et la paléovire ici. Donc, pour résumer un petit peu les observations, on a deux réseaux, un jeune dont l'âge mis pléistocène moyen supérieur est à peu près contraint, un réseau continu avec des terrasses étagées, ah oui, en effet, connecté au réseau actuel avec des incisions et du remplissage de faible épaisseur, et un système plus ancien qui est quasiment l'opposé, discontinu, non connecté, avec forte incision jusqu'à 400 mètres et un remplissage important et avec des styles très différents. Alors, comment expliquer l'âge et l'origine de ces fosses, du coup ? Potentiellement, c'est une incision fluviatile, et dans ce cas-là, si c'est du fluviatile, quel est le bassin versant associé ? Ou alors, on a affaire à de l'érosion liée au courant de marée, du tidal scoring. Dans ce cas-là, on déplace assez peu, on n'a pas de bassin versant et on fait peu de transferts de sédiments. Pour le remplissage, les processus, on est encore assez peu contraints. Pour l'âge, on sait que c'est plus ancien que le pléistocène moyen et pour l'âge le plus vieux de base, on sait que ça traverse les séries bartoniennes et ça traverse aussi les structures inversées au moment des phases de tectonique alpine et pyrénéenne. Donc, on peut remonter jusque dans le Miocène. Et comment, après, connecter ces fosses au niveau du Cotentin à la fosse de Danjard dans le détroit du Pas-de-Calais, qui a été revue comme un bassin de dissipation en aval d'une cascade par Gupta récemment, on peut discuter. Et par contre, on sait qu'il y a un lien direct avec le Hurt Deep plus à l'ouest. Donc, si on a un réseau fluviatile plus ancien, on a donc une grande zone de transfert jusqu'à vers les approches de la Manche. Ça, c'est quelque chose d'important en termes de source to sing, de transfert des sédiments. Ça, c'est plusieurs scénarios. Je ne vais pas vous les détailler de quand a pu se produire l'incision et le remplissage. Depuis le miocène jusqu'au pléistocène inférieur, il y a plein de possibilités. Et le seul moyen de tester toutes ces choses-là pour l'origine, l'âge et la formation de ces fosses, on va déjà mieux connaître la morphologie de ces objets en trois dimensions. C'est retourner faire de l'acquisition sismique très haute résolution en un maillage serré. Et c'est surtout faire du prélèvement. Et malheureusement, pour faire ces prélèvements, il faut des carottiers, des forages carottés. Et on n'a pas trop de dispositifs en France actuellement. Donc il faut se tourner vers la disponibilité Eurofleet, Ecore, MSP, IODP. Donc ça, on va essayer de monter des dossiers de campagne pour faire ce genre de choses et répondre aux questions, j'espère. Merci. Merci Fabien. Y a-t-il des questions ? Fabien, tu es passé très vite sur la diapo explicative sur les hypothèses que tu proposes. Est-ce que tu peux en dire plus ? J'ai juste regardé avec les contraintes d'âge dont on dispose d'âge minimum, d'âge le plus jeune, regarder les événements, quelques événements qu'on connaît sur la zone, à l'échelle de la Manche, un peu plus large. donc le miocène, le miocène, c'est l'installation de la mer des Falins. On sait qu'il y a des forts courants. Est-ce qu'il n'y a pas justement du creusement de fosses par title scoring ? Donc, juste avant la déposition, enfin, la sédimentation des Falins. Donc ça, pas très loin dans le bassin de Marché-des-Yeux, c'est dans le Nord-Cotentin. Donc ça, c'est du guet, les tests de Stéphane Baize aussi. Il y a du miocène, il y a aussi du pliocène et du pliistocène. Donc il y a plein de candidats possibles pour ce genre de choses. Et on a aussi éventuellement l'hypothèse fluviatile. Et on sait qu'au miocène, il y a une reprise des réseaux fluviatiles sur l'harmorique et un peu tout autour. Donc ça pourrait aussi s'y correspondre à ça. Mais aucune certitude pour l'instant. Oui, je voulais juste poser une question, c'était savoir à quel moment se fait le passage dans des dépôts qui sont considérés comme quaternaires donc relativement récents dans ce colmatage entre ce qui est vraiment un système en terrasse étagé qui est clairement celui qui est repéré sur la base de la Seine, etc. Et à quel moment ce système-là disparaît et passe potentiellement vers un système qui est plutôt emboîté. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? C'est juste à cet endroit-là ? Tu parles en temps ou en âge ? Non, dans l'espace. Dans l'espace, c'est juste là. Là, on a le... Ça, c'est la dernière nappe aluviale de la Seine, donc liée au dernier glaciaire, interglaciaire, à priori. On n'a pas de contraintes d'âge dessus. Mais c'est un scénario qui semble assez plausible. Et en fait, on n'a plus vraiment à cet endroit-là les terrasses étagées qu'il y a au-dessus. Elles sont perdues. Elles s'affinent énormément. Il y a peut-être ici quelques restes de ces terrasses-là. Mais c'est vraiment très superficiel. Elles ne s'épaississent jamais. On les voit même disparaître et devenir très pelliculaires. Et juste en dessous, on a ces grandes incisions. Donc on n'a pas vraiment ce qui avait été décrit par Offret et qu'on sort à l'époque, de voir ce plongement des terrasses et de passer de l'étagère à l'emboîtée. Ça, on ne l'observe pas. Parce qu'on a plus de données qu'eux et on est passé sur les bons endroits et jamais on ne le voit. Clairement, on a un seul stade qui est vraiment réincisé dans le système. C'est le stade le plus récent qui est là. Oui. Et tout le reste a été décapé finalement. Alors, latéralement, on retrouve d'autres fosses qui se prolongent sous les terrasses plus anciennes des 2-3 cycles précédents. Les nappes alluviales de 2-3 de la Seine et on a ces fosses juste en dessous. Donc, on peut retrouver ça à d'autres endroits. Merci. On passe aux deux... Ah, encore une question. Rapidement. C'est le papier de Gupta de 2017 sur le Brexit version 1.0. Il décrit uniquement la fosse d'Angers. Donc, quelque chose qui est plus au nord au détroit de Douvres. Et il le voit, la fosse d'Angers et les fosses connexes comme des bassins de dissipation. Donc, derrière, des grandes chutes surcreuses. Et ça existe, ce genre de choses. Même sans qu'il y ait une grande chute sur le long du fleuve Congo, on a des surcreusement monumentaux. Par contre, c'est toujours des formes qui sont quand même assez accusées. Quand on regarde la sismique, on voit toujours ces formes très accusées. Mais quand on remet à l'échelle 1.1, l'exagération verticale, c'est de 30 fois. Quand on regarde ça à l'échelle 1.1, c'est une toute petite vallée. Alors, faire du bassin de dissipation sur des kilomètres et des kilomètres derrière une grande chute avec quelque chose de très symétrique et très peu d'incision, en termes de dynamique des fluides, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas ? On ne voit pas tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada